Cela fait 8 ans, 8 ans que l'association Nouvel Avenir se bat pour une nouvelle mosquée. L'ancien lieu de culte, détruit l'année dernière, était trop petit pour les 300 fidèles accueillis chaque vendredi. La communauté musulmane anessienne n'imaginait pas que son troisième permis de construire pouvait être annulé. On critique l'islam des caves, on critique le communautarisme. Là on avait un projet au cœur de la ville, un projet qui était déjà existant dans le sens où la mosquée était établie depuis 32 ans. Et on supposait que les habitudes étaient prises aux alentours, mais finalement non. Sur son site internet, la cour administrative d'appel de Lyon estime que le nombre de places de parking est insuffisant par rapport à la capacité d'accueil du bâtiment. De quoi satisfaire les 26 riverains de la rue des Alpins, à l'origine du recours. Aujourd'hui le quartier est déjà saturé en termes de stationnement. Rajouter un équipement qui peut accueillir de 500 à 700 personnes comme cela, sans prévoir aucune place pour son fonctionnement, pour nous ce n'était pas acceptable. Quand on ne veut pas d'une mosquée, on prétexte qu'il manque des places de parking, rétorque la mairie d'Annecy. Elle soutient le projet depuis le départ. J'ai des fondamentaux, et parmi mes fondamentaux il y a la laïcité. Et la laïcité c'est la liberté de culte. Et je préférerais toujours que les fidèles, quelle que soit leur religion, puissent exercer leur culte dans des lieux dignes, et non pas dans des caves. L'association Nouvel Avenir et la mairie d'Annecy n'excluent pas de déposer un recours auprès du Conseil d'État. L'association Nouvel Avenir et la mairie d'Annecy n'excluent pas de déposer un recours auprès du Conseil d'État.